Le maillot, la bouée, les brassards, Christian et sa soeur Soazic sont fin prêts à se jeter à l'eau. Est-ce que tu es contente d'être là aujourd'hui ? Oui ! À contempler le sourire sur le visage de ses enfants, Cathy, la maman, ne cache pas son émotion. Depuis tout l'hiver et tout le printemps, on attendait que ça, de venir profiter d'un lieu magnifique en plus que nous avons sur les PO. Les enfants adorent ça, ils adorent l'eau et du coup, ils attendaient ça avec des étoiles dans les yeux. Comme cette famille dit sur tête, 250 personnes des Pyrénées-Orientales ont été invitées par le secours populaire dans ce parc aquatique de Saint-Cyprien. Une journée bonheur pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Avec cet été, un public nouveau, notamment des étudiants et des saisonniers. Les familles en situation de précarité ont vécu des moments très difficiles dans le confinement, parce que parfois des logements insalubres, des inquiétudes encore plus vives que d'habitude quant au budget et à la fin de mois. Donc oui, c'est une journée très particulière et pour le secours populaire et pour toutes les familles présentes aujourd'hui. Présentent également Chaïma et ses copines et elles ont bien l'intention d'en profiter. Il y a plein de toboggans de tout âge, tu peux tamiser, il y a la piscine, surtout quand il déclenche les vagues. C'est la première fois que je viens à Aqualand et je regarde tout le temps sur Youtube que tout le monde va à Aqualand. Et là, du coup, c'est mon rêve d'être à Aqualand. Du coup, là, je suis contente. Une journée de rêve que petits et grands ne sont pas prêts d'oublier. Des instants précieux, immortalisés par les bénévoles du secours populaire pour garder le souvenir de Vacances Reuss. C'est de façon sympa. Oui.